Dépêchez-vous, monsieur Sulfard, vous allez m'aider à plumer le canard. Une bonne haleine chaude nous accueille en entrant dans la cuisine. La table ronde, toute blanche sous la lampe, semble nous attendre pour lire. Mes chaussons sont là, près du poêle, le gros charrou couché dessus. On croirait rentrer chez soi un jour de pluie. Les joues, encore brûlantes de la marche, au vent vif des champs, nous soufflons tout heureux. On est mieux ici que dans la tranchée, un gamin, nous dit la mère Montpois, qui tourne dans son saladier la pâte crémeuse des beignets. C'est vrai, on est bien au moulin. Cela fait deux mois que nous y venons au repos. Six jours en ligne, trois jours à la ferme. Au début, nous avons dormi dans les granges, sous la remise, au grenier et jusque dans l'escalier. Mais depuis, sans nous soucier des Allemands qui, du clocher de l'église, devaient nous voir piocher, nous avons creusé des gourbis dans l'herbage. De loin, tous ces tumulus font songer à des tombes fraîches qui attendraient leur croix. Il ne reste plus des fragiles paillottes construites en septembre que quelques huttes malgaches, dont les puits ont pourri le bois et crevé la toiture de roseau. Pourtant, le cantonnement s'appelle toujours le village nègre. Ceux que je visitais, enfant, pour 20 sous, n'étaient pas plus amusants. Et je crois, quand je nous regarde, retrouver les mêmes sauvages, un peu moins noirs, tout de même qui préparent leurs couscous dans des gamelles de fer blanc. Nous sommes une dizaine de camarades, sergents et soldats, qui vivons à la ferme. On popote, on y retrouve l'ambert, le fourrier, bourlant de la liaison du colonel, de Machy, Godin, qui était sergent et que Barbarou, le major, a fait casser pour une bêtise. Ricordo est parfois l'adjutant Berthier quand il s'ennuie à sa popote.